Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War War 3 toujours accompagné de notre pustule préféré le signe noir et salut tout le monde j'espère que vous allez bien et que le début de la série vous plaît deuxième session de tournage et oui et oui oui moi j'étais ah oui c'est vrai j'étais en guerre contre malus dark blade comme si t'avais oublié oui j'ai une toute petite mémoire tu sais mais l'avantage l'avantage c'est qu'il peut pas m'atteindre il n'a pas la distance pour m'atteindre aucune de mes deux villes donc comme je vais le voir se déplacer vers moi vers quelle ville il va aller je pourrais très bien me replacer je voulais vérifier mais cette faction là non cette faction elle n'est pas elle n'est pas vassal de de l'os de guerre de l'apocalypse juste e-commerce pourquoi pas qui va être chiant c'est ça son arche noir de ses meurs allez là il y a Zatan le noir qui est là ok tiens on a découvert les maîtres de l'innovation ça y est ah les nains ah oui on a une micro vision sur un petit bout de son territoire à côté de bûcher hivernal pourquoi je vois air geek pourquoi j'ai la vision sur festus parce que j'ai une j'ai une colonie qui est apparu là bas un truc de cultiste ah oui comme on est comme on est allié tu vois les mêmes choses que moi est ce que tu penses qu'avec les maîtres de l'innovation on peut faire un pack de non agression voyons voir apparemment il me dit non il te dit non à moins combien seulement moins 10 pour le pack de non agression ouais c'est pas ça va ça va en vrai en volant en lui revendant une ville ça passe en vrai ouais mais un de tes objectifs c'est de le défoncer il a autre chose à foutre que venir te chercher donc je pense que c'est pas je pense par contre que trott va venir le chercher parce que à croire il ya moyen mais cela dit en regardant le rapport de force il est vénère aussi un maître de l'innovation 61e croig il est que 56e non je parle de trott trott le galeux le skeven ah pardon alors lui c'est pas sûr par contre bah il a son armée foule juste à côté des maîtres de l'innovation ouais mais il est en guerre contre la grande autorexie seulement il est pas en guerre contre non non j'étais sur la diplomatie justement en train de chercher un qui voudrait éventuellement faire un pack de non agression ah ouais il est pas en contre lui ah ouais donc je voudrais bien le clan féric c'est qui ça c'est des skeven ouais c'est des skeven mais où est ce qu'ils sont il me semble que c'est les skeven qui sont à côté de archaon de mémoire ouais c'est ce que je me dis parce que je les connais mais bien ils doivent être ici pliés des crânes là ouais si 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 92 plus 6 12 de corruption scaven il me semble que c'est où le clan féric quand j'ai fait je pense que je n'ai pas ce qu'ils acceptent 1 ils acceptent un pas de l'agression avec moi et il ya la grosse corruption scaven donc très probablement ils sont tu n'as pas suivi la campagne archaon ah je suis déçu maintenant malheureusement je regarde très peu des vidéos que qui sont publiés sur la chaîne j'ai pas le temps j'en sais je regarde juste si ça vaut vraiment le coup qu'est ce qu'elle demande ma mission qu'est ce qu'elle fait présence dominante on a développé aux forces 375 balles et 50 d'infection ouais ouais ça vaut pas le coup de s'emmerder on va essayer de faire ça avec archaon normalement j'avais encore un tour à attendre au moins pour le siège si ce n'est deux ouais peut-être même deux le mieux c'est d'envoyer des cultistes en vrai je pense que le problème le problème des des pestes sur toi au début enfin sur ce début c'est que ça se répand pas et t'as pas la force d'y aller donc je pense qu'il faut faire caca des cultistes et c'est d'accord je pense que les envoyer c'est le plus efficace au début on va passer ce tour je vais voir ce que fait malus dark blade peut-être qu'il va avoir peur de toi non ça m'étonnerait il avance vers nous il avance avec son armée toute seule est ce que j'ai la est ce que j'ai la force de le prendre avec épidémius et triste morve c'est un piège ça non il est tout seul ça c'est sûr qu'il est tout seul son autre seigneur et dans dans la forteresse il a fait un nouveau sacrifice pour invoquer il a créé une deuxième marche noire héros cultiste recruter au forêt du déclin avec sa douze mille kilomètres quelque chose dans l'eau corruption d'un angle plus 5 écoutez parfait je suis je suis portée de renfort équipé d'une équipe idemius à le truc trop sympa là un crapaud de la peste extraordinairement boursouflé désespérément attiré vers la bouche d'un égout proche mais sa grosseur l'empêche d'y entrer dans un ultime sursaut il parvient à s'y glisser mais se déchire le ventre au passage les innombrables asticots noirs qui s'y trouvaient se déversent dans la réserve d'eau locale alors je peux aller chercher malus dark blade mais tu te fais défoncer le cul bah en fait c'est que ma toute petite armée que je peux aller chercher et en fait tu sais j'ai peur que bah il va me charger forcément vu qu'il va savoir que j'ai pas là il va pas attendre que j'ai mes renforts je manque tes renforts mettre vraiment cinq minutes le temps qu'il te choppe à deux minutes un au début c'est deux minutes ça dépend ça peut être une minute 40 moi ce que je vois c'est qu'il peut pas atteindre le rock noir donc je vais déplacer épidémius à côté de la ville pour que comme ça s'il attaque épidémius sera en renfort et en plus on aura la garnison ça me paraît une bonne idée la garnison alors ceux qui ont mal vu bon la garnison c'est de la dope j'imagine bah les nurglings ils sont 15 au lieu d'être 60 et les porte peste ils sont 26 au lieu d'être 100 donc disons que ça comptera tu viens de l'apprendre si tu peux aller la foutre dans les pattes d'un truc qui charge ou quelque chose du style oui c'est ça c'est pour ces surtout c'est en quoi il a ses cavaliers sur son froid et c'est et ses chars à court donc ça peut les emmerder quoi ça va les emmerder cinq minutes mais c'est déjà ça de gagner ou les furies oui qu'on recrute déjà des furies ok recrute les furies via l'arche noir parce que je vais encore attendre un tour pour revoir les tours de siège en espérant collègue reviennent pas s'il revient tant pis à l'ancienne bon tu m'excuse je fais un traité de paix avec les orques qui t'ont déclenché la guerre et qui sont à côté de chez toi bah écoute tant que ça fait pas de paix avec moi par contre non c'est que c'est que moi normalement normalement ça doit pas jouer sur toi on est moins fiable en allant les défoncer écoute bah non c'est toi t'es pas il ya que t'es pas t'es toujours en garde toi je confirme j'ai en fait c'est parce que j'essaie de récupérer de la tunasse merci trogues petit orc petit troll excusez moi je récupère des sous chez chez tous les méchants lui demande quoi genre de 3 300 po là cadeau non en fait je suis pas assez bien avec eux pour leur demander de l'argent comme ça mais des packs de non agression ah oui bon je viens de me faire un petit 2000 balles en pack de non agression c'est déjà pas mal oui c'est pas mal c'est sûr que ça fait toujours plaisir archéon il bouge pas de chez lui il veut toujours pas de pack de non agression alors il a un poste avancé donc ça il a fait une alliance ok il est devenu si c'est il a réussi il a fini par prendre cul comme vassal c'est pas le cas il ya un tour mais ça y est c'est fait bon bah écoute il est moins efficace que toi il a un vassal tour 15 ouais bah écoute tout le monde ne peut pas être aussi bon que moi ça donne quoi ursune et démon patate ça donne cursus boris se replie donc le démon patate pour le moment c'est un bon col et et je savais que ça allait être le bon col le démon patate quand il est encore fort un morisson sa jauge de force là ouais mais il ya un qui est très faible fin qui est très petite donc ok malus déclenche le siège donc je peux l'attaquer avec épidémius bah du coup et ça risque d'être une belle bagarre fait gaffe que qu'est ce qu'ils veulent un pack d'un agression pour 500 ouais ok fait gaffe que comment dire que ta garnison puisse venir le truc à l'intérieur je crois ils pourront venir pour venir le monde du jardinier dans l'arbre mère merci alors j'ai un choix coller qui est de retour moi j'ai un choix soit je donne 10 de corruption de nurgle soit je prends une armure qui fait 10 de résistance physique et provoque la terreur étant donné ce qui va se passer je pense que nous allons prendre l'armure oui c'est pas inintéressant j'avoue le bosquet corrompu est assiégé et ben nous on va aller lancer l'assaut sur colac 1 eh ben juste après on fera l'assaut sur malus je vais la faire avec toi peut-être que tu pourrais me donner des unités si tu le veux oui oui carrément on devrait avoir de quoi s'occuper là tu as des ogres donc on peut casser les murs en plus ouais on peut casser les murs mais j'ai quand même fait un siège et deux tours on va voir comment ça se présente parce que les ogres ne pourront pas monter sur la tour non donc est-ce que ça ne voudrait pas le coup d'envoyer les ogres pardon et les cavaliers et ton ton char sur un autre flanc complètement à l'opposé pour que l'ordi mette des troupes là-bas c'est exactement ce que je pensais faire avec le seigneur le seigneur caïs là sur sa cavalerie et ben voilà comme quoi on a les mêmes idées après ce coup faire ça pendant mes sièges plusieurs flancs c'est peut-être qu'on connaît le jeu aussi donc forcément il y a un moment il ya tellement le pro quoi voilà je n'ai jamais vu les tours de nergueul eh ben elles sont dégueulasses et c'est marrant parce que du coup ça devrait être des tours du chaos en face puisque c'est collect qu'on attaque mais après la zone est nergueulisé donc ouais c'est peut-être ça non mais je parlais des tours de siège moi ah oui les tours de siège elles sont elles sont sympas aussi sont vraiment dégueulasses coucou toi j'avoue que c'est vrai qu'on se met en face c'est ça ou gousy 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 avec le petit machin dans la bouche là et puis tu vois tes mecs qui sont à l'intérieur à l'intérieur de la bouche c'est dégueulasse j'ai vraiment alors j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal avec avec nergueul avec le design le design je les trouve super parce que c'est vraiment dans l'esprit mais j'arrive vraiment pas à me dire j'aime bien tu vois ouais bah en même temps c'est un parti pris on a vu c'est des cloches mais les roues ils vont faire gling long en avançant pour ah ouais du coup je te donne tu me donne ce que tu veux le bélier pas mal aussi la petite équipe avec les ogres pour aller éventuellement faire un assaut bah est ce que du coup attend déjà regardons un peu il ya des tours partout ça c'est la saloperie oups le petit assaut ici ça me paraît pas mal ouais du coup j'irai après un niveau des trucs à prendre un point là un point là ce point là il est assez important le truc au centre là pour attaquer cette porte là là ça ça changera sur la porte vous allez lâcher ça va filer ça plutôt à des gens et je peux plier je peux pas voir la portée des tours parce qu'elles sont pas encore prison bah ouais non à des tours là aussi il ya bien défendu celle là il ya un max de tour sur cette carte là c'est un peu la fête un attend est ce que tu peux venir ici attend je teste un truc si je donne les ça des trucs qui se déploie en avant garde je peux déployer le j'ai déjà essayé j'ai déjà essayé aussi est ce que tu veux que je vienne là j'ai de la lave de minecraft est ce que tu peux me confirmer que tu es aussi elle est moche moi j'avoue la lave est moche là une habitude à des belles la lave non j'avoue là c'est foire et là ah ouais mais sur toute la map je sais pas pourquoi mais c'est parce que c'est parce qu'il ya un espèce de mix de corruption du chaos et corruption de nargueul je sais pas mais je sais pas mais là quand on voit celle là celle du fond celle du fond elle est jolie au niveau du château là c'est du fond mais ouais c'est le qui est derrière là en dehors de la main ouais elle est jolie ouais elle est elle est mieux ouais clairement elle est mieux et la lave minecraft là ça m'a choqué ouais non j'avoue bah après peut-être qu'ils l'a ils ont réduit le les je sais pas le truc dessus pour que ça consomme pas trop pendant le combat quoi parce que c'est quand même des effets qui sont coûteux les flammes mais bah je sais pas mais c'est un peu moche moi qui moi qui disait aujourd'hui en répondant à des commentaires le jeu est magnifique voilà le jour est magnifique ce n'est pas c'est pas juste une petite lave comme ça qui va changer grand chose ah oui non bon je fais un assaut massif là et toi tu fais un assaut un peu moins massif dans le dos c'est ça tu es sûr que tu vas pouvoir péter du mur là ouais tu peux péter les murs les murs alors que les murs qu'on a attaqué dans notre campagne ils avaient 9000 quoi la cité doit être un peu plus améliorée si tu es prêt j'envoie vas-y je mets pause qu'on étudie un petit peu la situation ah mais toi tu joues avec la pause oui enfin pas tant vrai mais je peux l'enlever si tu préfères oh non moi je qu'est ce qu'il a vu je ne joue que je ne joue quasiment plus avec la pause ah mais les autres peuvent pas casser les murs à le mur light indestructible normalement oui ce que j'allais dire il peut peuvent mais après il faut effectivement que les murs soient cassables ça en fait le coin de mur que je voulais leur faire attaquer était indestructible bon je collecte de mon côté bon après les cavaliers maraudeurs donc là il ya des lanceurs de sort sur les murs de l'ensemble sort sur les murs j'ai des dragons ogre en face de moi bon il n'a pas pris la tour donc tout va bien et c'est vrai que toi aussi tu peux aller péter des murs on va péter des murs vas-y fonce j'ai deux j'ai deux trolls des dragons ogre trois trolls et des dragons ogre ah oui d'accord ça va peut-être mal se passer de mon côté après l'objectif c'est aussi que tu tiennes des troupes donc si jamais ça se passe mal bah laisse les laisse les là laisse tes mecs devant ce sera peut-être moins fun mais non t'inquiète t'inquiète on casse la porte allez assaut sur le mur là normalement pas me tirer dessus oui quand même on le pète de 3000 par coup quoi ils peuvent pas me tirer dessus avec leur tour je me suis bien placé pour toi rester faut continuer d'avancer tu as du monde toi de ton côté ça va aller au moment ça va c'est surtout les bon nous on est on fait des câlins à la porte apparemment les nerfs ne peuvent pas prendre les tours tiens de l'eau n'ont fait le taf ils ont ils ont absorbé les tirs ah bah c'est leur reste du ce qu'on leur demande exactement alors là le mur il va tomber attention ok en avant en avant en avant bim attend je mets pause là pour voir juste pour le plaisir de voir les machins qui s'écroulent avec l'unité ennemie coupé en deux il reste trois mecs face à mes déchus qu'on survécu ah 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 magnifique presque dommage le sorcier on a failli le chopper aussi c'est bien dommage je pense que ça va mal se passer pour eux ok c'est moi qui ai pété les portes non c'est de ton côté que ça s'est pété ouais ouais en avant rentre rentre les petits noyling oui oui on est plus fort oh les drago comme on se l'est fait oui allez rentrer les ogres peuvent pas rentrer les ogres bloquent tout allez allez passer allez passer oui le premier char est rentré allez 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 faut descendre du coup là maintenant parce que l'unité allez les chars allez les chars oui les chiens s'enfuient très bien ici on se fait un petit peu en un petit peu malmené faut utiliser les termes les termes adéquats barrez vous barrez vous les chars peuvent rien faire malheureusement ils ont pas ils auront pas la vitesse je peux pas monter sur les murs avec lui ok ok ça ça s'enfuit vous allez là bas sur les murs là c'est un peu le drame allez allez renvoyer nous il est là qu'il se passe il ya collègue qui t'a chopé oui collègue est là et oui je serai toi je je prendrai cet avantage ah bah là oui je rentre je rentre dans la zone là ouais nous on se replie je peux rien faire contre collègue ça sert à rien je vais tout perdre sortez de là sortez de là merde il ya jacquie jacquie est tempétré jacquie est tempétré vas-y michel sort de là michel allez 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 oui alors là on a chopé ça qui très bien ok on a réussi à 100 à s'enfuir collègue repart ah non il est il est toujours au niveau de la porte il est en train de revoir il est en train de faire une petite tour je trouve que c'est un petit peu abusé de sa part alors attend là ça serait bien de mettre un peu plus de monde ok il repart vers toi collègue pas de souci dès que dès que je un an il reste devant moi ça c'est pas mal qu'est ce que vous faites vous voulez pas courir dans le sens où vous dites courir vous avez la frénésie c'est ça qui me tire dessus ça vous énerve il a fait une tour là qui peut me tirer tu ouais il fait des tours nous on va se mettre contre les murs pour pas qu'on se fasse tirer dessus par les tours je vais essayer de prendre le le truc central on va laisser collègue il fait des fédéraux autour du drapeau voilà il est il est une super technique si c'est pendant ce temps là on a réussi à faire fuir tout m'avancer avec collègue fait les 100 pas il creuse une tranchée comment ça se passe mon grain la tranchée tout ça tout ça ça va que tu aurais ce que tu aurais besoin d'une petite régène éventuellement ouais ouais on a pris cher j'envoie ça sur les ogres si tu veux les coller aux autres unités se permettra qu'il abasse ça serait ça ça proque ça proque ah bah j'étais j'étais au maximum de pv c'est ballot collègue s'en va il retourne vers toi en train de prendre son sa place centrale dans la barriquette qui va pop et devant moi on sait donc le temps de passer et se termine pas on va faire parce qu'on est dans la zone excellent on relance une charge à l'intérieur pour essayer de ré attirer collègue que s'il vient vers moi il sera pas vers toi non péter moi ça ne soyez pas con qu'est la cavalerie vous allez là il se balade dans la zone collègue pas de souci à voir là c'est de l'art je lui mette une petite médiction de la limace cible invalide et demi parce que c'est pas un ennemi c'est clair on est d'accord voilà collègue c'est ton copain exactement c'est parce que le jeu le jeu c'est déjà que tu vas le vassaliser ok le centre est pris ça ça fait plaise ouais ouais ça c'est vu le moral a fondu allez hop alors il est en train de se précipiter vers vous allez viens collègue vient dans ce temps là je suis censé perdre contre lui quand même la cavalerie arrive dans le dos de ceux qui avancent vers toi ils arrivent à prendre la route il y a un sorcier qui s'est reformé là allez allez ah punaise les batailles de sièges toujours une plaie mais mec en armes lourdes là grouillez vous pointez vous voilà la petite charge de dos là dans les maraudeurs je sais pas si tu nous as vu ça si je me disais qu'est ce qui fait qu'ils perdent de la vie comme ça mais ouais d'accord très bien excellemment bien placé j'avoue allez on va accueillir collègue la fuit en avant t'es déchu je les envoie courir un peu ouais t'envoie sur la cavalerie j'ai vu je voulais y aller mais ce que j'ai vu qu'il y aller moi j'ai chargé les trolls du chaos excusez moi ou comment défonce collègue ça fait plaise petit sort il dégale après t'es pas tout seul quoi oui bah j'ai mis j'ai mis ce qu'il fallait mais d'accord c'est une heure glingue là qui tente de prendre une boule de feu michel face au tour ouais il a une boule de feu il a une capacité pour enlever de la défense et de l'armure ah bah faut regarder un peu ce qui se passe à quatre regarde les autres je crois que je lui ai filé un anneau de rubis un truc du style j'ai regardé t'as vu à la fin de la bataille non mais je pense pas que contre collègue ça a passé même si je le débuffais collègue est tendu là avec de la cave mais tu vois le fait que je l'ai attiré toi ça t'a permis d'avancer à carrément et c'était carrément rentable il n'y a rien à dire donc il ya 40 cavalerie elle a fait le taf ah oui non mais cette cave là est très très forte c'est dommage il compte pas les morts les morts qui sont tombés du mur quand tu pétais le mur et t'as vu même les ogres 87 ouais c'est clair les deux il ya un déçu qui a bien bien travaillé après moi j'ai surtout eu du maraudeur et du troll bon le troll c'est un peu costaud mais le maraudeur ouais on l'a vu quand il ya eu la charge dans le dos des des maraudeurs à armes lourdes quoi la vie elle a fait tout plein d'ennemis tués au combat étendards tranchants ok très bien excusez excusez nous on va peut-être en faire une deuxième attend laisse moi juste terminer mes trucs j'ai débloqué des nerglings de renom parfait ça me remplacera mon unité de nerglings décédé j'ai peur qu'en mettant le le cultiste dans l'armée d'épidémie je puisse pas y aller à ça il est vraiment le cultiste était très loin il est arrivé à ma ville de base et en fait il arrive à épidémius mais en bout de en bout de déplacement donc je préfère pas le mettre pour qu'on puisse espérer faire quelque chose alors que je vais faire c'est que je vais me prendre deux unités en plus et on l'attaque défaite valeureuse à la petite bataille de la dernière fois c'était une défaite valeureuse aussi pour moi c'est pas la même là c'est comme tu le sens on est obligé de la faire bah t'as son faudra la faire un moment donc à moins que tu prévois de recruter des armées ou d'avoir un truc qui change et ils ont trois utilisations de leur arche noir très bien ça ça pique c'est la méduse incarnat qui me fait peur bah écoute on va essayer de le faire courir on y a des mages ça me sent pas bon non c'est moi j'ai moi j'ai un mage moi il a pas de mage ça va ça va le faire je vais te filer la cave ouais tu aurais que j'essaye de faire courir la méduse bah soit la faire courir il faudrait surtout que taille faire taire avec tes mouches faire taire les arbalétries les sombretraits ok on va voir ça parce que les sombretraits vont nous dépecer quoi on les connaît tu veux la bête d'honneur gueule aussi car on est trop lente je vais la garder que tu la gardes pour pour l'avoir dans tes troupes de choc genre pas typiquement pour gérer la méduse ou un truc du style alors qu'est ce qu'on a en face je vais sur sang froid il ya du char du char à courant son retrait son retrait ok la 200 retrait en gros alors nous nos renforts arrive par là en deux minutes et une cinquante cinq se placer le plus proche possible d'eux pour les attendre en si tu souhaites je pense que ça va être ça hein je vais me mettre genre de ce côté là moi comme ça si tu te mets si tu te mets du côté de la voilà là j'aurais peut-être une opportunité de me glisser derrière un moment ou qu'ils me faisaient me focus moi et auquel cas bas je reculerai toi tu essaieras de glisser derrière sachant que moi j'ai une invoque j'ai une invoque de porte peste exalté aussi ouais ça va aider ça une fois qu'ils seront engagés ça derrière eux pour leur ouais péter le moral et j'ai j'ai aussi la boule de feu ouais une boule de feu un anot de rubis classique j'ai plus d'art j'ai un match qui peut faire de l'armure et leur retirer des bonus de charges et de l'attaque en mêlée il faudrait un match dans mon armée moi pour utiliser un peu ce tous manal 4,4 seigneur en l'armée ça commence à faire beaucoup le problème c'est malus quoi il est indémoralisable lui non non je crois pas encore il a l'oeuf de dragon noir ok il provoque la peur il peut se faire posséder par sarkhan ouais c'est le prix du sang la maléduction du démon oui c'est une belle saloperie il est mais c'est c'est malus quoi ouais ouais mais écoute quand tu veux ok les renforts on peut s'attendre à quoi ouais ça reste léger les renforts quoi ouais ça va pas être game changer quoi c'est déjà ça en plus après c'est nous catacons c'est ça ouais il s'éloigne de nous donc il va nous laisser avoir nos renforts donc on va passer en vitesse 3 ouais s'il essayait de faire un truc avec ses chevaliers mais non je les ai juste ralignés dès qu'il non là là comment les crapauds de la peste qui se perdent contre tout le monde quoi c'est vrai qu'il y a ça ah il t'a balancé l'arche noir ouais alors c'est sûr qu'en vitesse 3 ça laisse pas trop le temps de voir ouais ok les renforts sont arrivés on va pouvoir avancer la ligne et cette armée là elle va faire ça et puis voilà t'es mis en vitesse normal ouais ouais non vite à ce normal lent les crapauds ça m'a la vache vitesse normale 65 de vitesse ouais ouais mais là quand il marche c'est vraiment tranquille quoi pas de stress et j'ai j'ai le buveur d'esprit ça ça va aider sur sur marcus clairement ou éventuellement sur bain mais pour le finir où la méduse mais ouais ça c'est clair ça va aider ça et on va rester dans le coin en embuscade là les petits norme ligne qui court devant très bien il devrait attendre que tout énorme ligne arrive et balancer une grosse masse de norme ligne pour absorber bah ils sont en train d'avancer mais on est encore loin de l'aller à sa ligne de tir oui je sais il ya toujours la possibilité de se mettre à avancer quand il veut quoi c'est vrai qu'on sent que c'est quand même de l'elfe 1 quand tu affiches les lignes de tir il ya pas mal de choses ouais bah quasiment tout tire chez elle fait fin il ya beaucoup de choses qui tire chez les elfes noirs ouais assez de toi ah non il a mis un sombre trait de ton côté un sombre trait du mien les chars ils ont une sacrée portée un ouais les chars à court mais son 4 donc ça va pas être des volets de tir mais ouais bon par contre je pense que vu la configuration g il ya peut-être moyen que j'arrive par derrière et que je bloque des trucs à ce niveau là là c'est pour ça que j'essaye de contourner que une partie de l'armée à gauche et une partie de l'armée à droite non vous passez pas par la ligue c'est par ici car je vais essayer de pointer d un peu derrière ça va peut-être les perturber suffisamment pour qu'ils rien vu une partie de l'armée alors je pourrais pas m'occuper des lanciers ça va aussi malheureusement attention tu as des chevalets de sang froid sur ta gauche ouais je voulais et des oeufs relance aussi voilà les affreux lance par contre je pense que je perds contrôler les chevalets de sang froid sont trop nombreux ils ont des lances en plus anti large ils vont défoncer allez 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 esquiver oui ok on a réussi à esquiver une partie des tirs de l'arche noir c'est un truc de fou comment il ignore totalement la cavalerie quoi t'as bien l'impression qu'on est bien faible il sait qu'avec un loncier et ses chevaliers je peux rien faire il fait une sorte de carré défensif et puis nous les seigneurs ils sont tellement lents t'envois pas du tout le seigneur à gauche là ils vont s'effondrer non moi l'ordi me dit tu gagnes pas contre malus voilà c'est ça qui est bien ah bah c'est un peu comme mon frère dans moi vlad ouais vlad pardon oui mon frère aussi mais surtout vlad cette horreur totalement pété tu peux le dire ouais je me souviens d'une campagne avec la bretonie il y en a un peu rage et un petit peu rage et je rage pas souvent mais là j'avoue ok il se met en mouvement tu rage un peu moins que moi il est vrai jura je pensais justifier mais moi je ne rage pas j'exprime mon mécontentement il recule d'accord très bien il recule bonne idée ok donc il ya ces chars qui nous tire dessus moi j'avance avec une grosse charge sur le flanc de leur ligne oui je sais je sais je sais je sais je t'offre je t'offre son dos avec la garnison tu pouvais j'y arrive j'y arrive la charge est lancée comme on dit dans je suis censé perdre contre les corsaires de jarche noire sérieusement quoi ouais les corsaires c'est fort et après c'est vrai que c'est que du lancier quoi donc c'est ton aller 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 la bête de nergueul ce repli sur moi avec mes mouches là forcément moi je me faire tailler en pièces avec la cavali on a envoyé un lancier au moins ils tirent pas ouais mais c'est bon on a déjà on a neutralisé les tirs ce qui est déjà pas si mal ça va pas durer longtemps il m'a envoyé des affreux lance là va me défoncer de t'immobiliser les sons de retrait pour que la bête puisse se faire plaise mais si tu peux l'envoyer dans le gros taot à côté ça m'arrangerait je pense où ça mais on est utilisé une bête surtout sur les affreux lance parce que les crapauds les crapauds les mouches ils sont dans la douleur ok les cavaliers ils sont gérés dans le coup ok 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 le gros tas il est mort la méduse est bien cerné ok l'autre il a invoqué son prix du sang marcus donc il va s'exciter son tarzis la taranis je sais plus comment non même pas juste le prix du sang ok si on va tenter une petite charge de dos pour soulager tanner gling j'envoie les mouches fait un coup de main ça va peut-être leur faire du mal d'avoir ça dans le dos il faut que ça aille par là ah merde il a son truc de d'elfes noirs qui s'activent allez les mouches un petit dégâts on refait un petit un petit buveur d'esprit sur les chars ça marche bien les chars ok si ça les défense on sortait pas le dégâts alors les crapauds ce serait bien d'aller vous occuper de ça vous dégagez vous merde j'ai fait l'eau croûte j'ai pas fait l'invocation mais pause en s'il faut non c'est bon c'est bon hop là on va aller faire fuir à ces trucs là là c'est en déroute excellent ok il n'y a plus que marglus quoi ah putain il a deux trois conneries qui sont réactivés derrière choper les ouais il y'a malus et son champion là oui malus j'utilise les bons mots et la méduse la méduse qui fait un peu chier on va te la laisser la méduse parce que je pense pas que ce soit les crapauds qui vont faire le taf dessus on va plutôt essayer de charger dans le dos des machins pour se lever un peu là ok les chariots ils ont été pris au corps à corps par mes portes peste exalté je pense que tu peux ramener tout le reste ouais eux ils sont enfin en déroute complète parfait la cavalerie c'est replié le moral le moral va flancher chez eux à mon avis ça va être une victoire au moral si on arrive à faire flancher malus en gros il y aurait ces trois gros tas c'est quoi que trois gros truc ça t'a envoyé une c'est quoi qui se répand attend oui ouais elle peut encore tirer sa méduse à lalala les rayons laser de la méduse alors par contre toi méduse un petit buveur d'esprit sur ta tête ici déjà je vais faire fuir les les petites les petits bretters là les tristes là voilà je peux rien faire contre contre malus j'ai fait zéro dégâts je vais t'envoyer les les mouches à son père s'armure ça peut être le moins l'occuper un peu ouais après il a pris du sang qui est activé en plus la paix la méduse quand même un moment les gars oui allez un petit buveur d'esprit sur malus oui oui son moral son moral tombe et là on s'occupe de ces saloperies tout est là et le dernier genre les crepeaux de peste qui sont censés perdre contre les chasse à court dont il reste un mec avec 400 pv c'est quand même ça c'est quand même dur la méduse qui arrive à s'extraire de la mêlée quoi elle n'a utilisé que 9 munitions c'est pas mal ouais il a fait du dégâts déjà parce que ça se reforme un malus c'est un enfer à ta place j'aurais gardé là plutôt que l'image j'aurais pris la régénération mais ben je l'ai fait j'ai fait les deux tu as fait les deux allez on va essayer d'aller maltraiter un peu bain mais c'est il y a mais j'ai un sorcier qui a rien fait en vite il est en train de faire du thé pour les autres allez les crapauds là voilà les mouches on les fait fuir définitivement oui oui malus est en déroute excellent magnifique alors juste on va essayer d'en tuer le plus possible yep notamment là ils sont empêtrés au milieu donc je pense que ça va bien le faire mais j'aimerais bien lui refaire un petit buveur d'esprit ou deux pour l'affaiblir ouais parce que s'il a trois pv en moins c'est déjà trois pv en moins bain dans la méduse la méduse qui va s'extraire bordel mais c'est de la poursuivre avec les crapauds mais ok je les ralentis tellement tout ce qu'on croit ça quoi et l'hôtel et ce bar devant d'enfoirés peu dégoûté toi tu sais toi tu as toujours du mal à extraire tes trucs et lui après après la l'a de la ouais après l'a de la masse ouais bah là c'est mort on n'arrivera plus à rien choper bah si elle est mouchin ouais mais pour ce qu'elles vont faire comme dégâts ouais je m'en servais pour chasser les 20 pécor qui se baladaient à droite à gauche ok on l'a bien défoncé ouais je pourrais pouvoir le tuer je pense en faisant une contre une contre offensive il ya ouais mon avis s'ils se barrent pas trop loin il ya moyen les crapauds de peste ils ont fait le taf on n'a presque rien perdu on a perdu une unité de porte peste non franchement c'était propre si tu as dû perdre des nerglings dans ta garnison là bas c'est la garnison qui a pris la garnison et la petite armée que j'avais créé qui ont pris parce que c'est eux qui ont pris malus et qui l'ont complètement empêché de bouger ils ont bien fait le taf il faut utiliser les termes ah oui oui non oui oui on l'a bien défoncé là mais au final j'ai perdu deux nerglings de mon armée et un porte peste et un porte peste la garnison elle a pris un peu plus cher mais c'est pas très grave magnifique dégâts perforants plus 30 ça se prend est ce que tu as peut être peut-être ce que tu as buté parce que j'ai buté malus bonjour excusez moi monsieur mais est ce qu'il faut qu'on leur fasse celle là aussi non 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 j'ai perdu une unité de porte peste c'est pas grave merci bien ouège carrément et bien on va aller chercher sa dernière cité 1 voilà et malus dark blade sera détruit merci mon petit signe noir c'est fatalitas qui lève le commandement oui le fat le fatalitas aurait été pas mal je pense alors toi tu augmentes la mobilité et je commence à aller chercher et du coup je te proposerais bien d'arrêter l'épisode là et bien écoute ça me voilà après ces belles batailles ouais ça fait une bonne fin de bataille c'était plutôt cool j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous n'avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde allez bye bye ciao